Alors, mon spectacle s'intitule « Comment garder son mec ? » Alors, je vais essayer de vous donner des conseils pour que, justement, vous puissiez garder votre mec. Règle numéro 1. Règle première. Arrêtez de fouiller le portable de votre mec. Faites-lui confiance ou quittez-le, mais arrêtez de vivre la boule au ventre en vous inventant des maîtresses qu'il n'a pas. Celles qu'il a lui suffisent déjà. Moi, mon ex-femme, c'était l'enfer. Tous les jours, elle fouillait mon portable. J'avais droit à une fouille en règle tous les jours. Alors, moi, je m'en fichais. J'en avais un deuxième qui était planqué dans la bagnole. Alors, je le fais tout de suite en début. Comme ça, je ne vous dirai que des vérités. Alors, moi, je l'avoue, j'en ai un peu honte. Et je m'excuse auprès de toutes les femmes que ça peut choquer. Mais voilà, j'ai trompé mon ex-femme. Vous savez ce qu'on dit ? Faut avoir moitié pardonné. Comme la moitié des auditeurs, c'est des femmes. Et Claude Moitié m'avait déjà pardonné. On est bon. 99,99% des femmes rêvent de pouvoir fouiller le portable de leur mec. Et sont incroyablement douées pour le faire. Avant, les femmes ne s'intéressaient pas aux ordinateurs, aux nouvelles technologies. Depuis l'arrivée de l'iPhone, c'est devenu des ingénieurs. Elles arrivent à lire ce qu'un mec tape sur son portable jusqu'à 17 mètres de distance. Il y en a même qui reconnaissent le bruit des touches. Moi, mon ex-femme, à l'oreille, elle savait ce que je tapais. Alors, j'allais me planquer dans la salle de bain comme un pauvre type. J'ai envoyé vite mes textos en cachette. On l'a tous fait une fois. Et évidemment, quand tu vas vite et que tu ne fais pas gaffe, tu te fais avoir par le correcteur d'orthographe. Vous avez déjà vu les mots insensés qui sortent du correcteur d'orthographe ? Kiki n'a jamais envoyé le fameux merci à très bite. Tiens, les mecs, je viens d'envoyer à très bite au patron, les gars. Et le patron, il te répond, mais à demain, mon bichon. Oui, il y a un jour véridique, une fille qui m'a écrit à Lille, tu es le homard de ma vie. Merci, moi aussi, j'en pince pour toi. Pareil, un prénom comme à Lille. Avec un prénom comme à Lille, vous doutez bien qu'il n'y a aucun téléphone qui a prévu qu'on allait infliger à Lille comme prénom à quelqu'un. Moi, quand j'écris à une fille bisou à Lille, elle reçoit bisou à l'ail. Alors, pour que ce spectacle soit juste, il aurait fallu que j'en écrive trois. C'est vrai, pour être tout à fait juste. Comment garder son mec à 20 ans ? Comment garder son mec à 35 ans ? Et comment garder son mec après 50 ans ? Parce qu'à ces trois âges-là, les femmes n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, la même vision du couple. À 20 ans, la fille, elle croit encore au Père Noël. Il y a encore quelques années, elle regardait Disney toute la journée à la maison, c'est vrai. C'est à cause de Disney qu'on a tous des vies privées de merde, il faut le savoir. Le mec, il a fini tous ses films et qu'ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Allez, démerdez-vous avec ça, maintenant. Nous, les adultes, on la connaît, la vérité, c'est qu'ils se marièrent et ils eurent beaucoup. Mais je ne suis pas tous un appareil en merdé. Alors, à 20 ans, la fille, elle croit encore au Père Noël. Alors, elle voudrait que son prince charmant, il soit grand, beau, drôle, intelligent, riche, bien sûr, riche, tant qu'à faire, qu'il lui fasse deux beaux enfants et qu'il lui achète une belle maison en Provence. Ouais, c'est ça que je voudrais, ouais. À 35 ans, ça fait longtemps qu'elle ne regarde plus Disney. Elle regarde Desperate Housewives. Tout ce qu'elle veut, c'est la garde des gosses et la moitié de la maison. À 50 ans, elle regarde Faites entrer l'accuser. Tout ce qu'elle veut, c'est savoir comment se débarrasser du corps de son mari. Alil Varda, c'est sur RTL. Vous le verrez sur RTL.fr.